Nous avons plein de cassants de nos compatriotes là-bas. Donc il est important que l'on réagisse tout de suite. Donc je dirais des instructions du président de la proposition pour que toutes les dispositions soient prises. Déjà nous sommes en contact avec nos compatriotes qui sont là-bas. Et c'est pourquoi nous avons mis de place cette semaine depuis qui va expliquer de tout cela. Ici vous êtes un peu patient. Après l'introduction, vous allez nous attendre. Et puis quand on reprendra, etc. Mais devant vous, je voudrais poser une question très simple. Qui est M. Chan Amra Sassabou ? Je sois de l'enseignement, je suis le conseiller de l'Ukraine. C'est vous ? C'est moi, oui. C'est vous le conseiller ? C'est moi le conseiller. C'est vous qui avez mis ce document sur les fenêtres ? Peut-être pas moi, je ne l'envoie pas. Pas moi, non. Ça c'est un document qui est officiel. C'est l'ambassinat d'Ukraine qui me l'a envoyé. Je ne sais pas qui l'a mis, mais moi je l'ai envoyé à M. Amra, à M. Gramsé. Je l'ai envoyé par l'email pour leur information. Ce conseiller, c'est peut-être le prof officiel. C'est un document officiel, mais ce n'est pas moi qui l'ai mis sur le sujet. D'accord, je ne parle pas. Quand l'Ukraine nous décrit, à travers vous, à travers notre ambassade, à M. Amra. À travers votre ambassade, et moi je suis mis en boucle. Votre compré, ça c'est vrai. Comment l'Ukraine nous décrit nos appels ? Ils écrivent à l'ambassade de Guinée au Sénégal. Dans l'ambassade au Sénégal, il n'y a pas la transmission, la passage de Guinée au Sénégal. Donc, il n'appelait pas ce document à l'art officiel. Le mot, il n'est pas officiel. Il est mur, il doit même plus. Il faut que la personne sache. Mur, il doit même plus. Quand l'Ukraine nous décrit, quand un pays nous décrit, passe par l'ambassade, il est à moi. La diplomatie, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas prendre une lettre, parce que vous êtes conçus. Non, ce n'est pas moi qui l'ai publié. Je pense que vous êtes conçus. Vous l'avez déjà envoyée à nous. Pour l'information de la prépare de l'Ontocolle. Vous l'avez envoyée aux affaires étrangères. Pour l'Ontocolle. C'est ça que c'est ça. C'est pas ça. Il n'a pas le droit. Je suis désolé. Je suis obligé de suspendre une fonction pour nous. Pour être sûr. Que je ne sais pas ce que je veux. Ça c'est pour nous. Très grave. Parce que là, vous nous mettez dans une situation désupportable. Très grave. C'est une guerre qui a été la démission. Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais avoir mentionné la ministre de l'Ontocolle ? La distance, je ne sais pas parce que... C'est bien... La personne d'Ukraine, la République d'Equite. Vous l'avez dit que vous l'avez envoyée. Non, je l'ai... Je l'ai répondu sur vous. Quelle est votre adresse d'email ? Mon adresse d'email ? C'est mon nom. Qui fait Charles Amara Soswabino. Oui. A votre base d'email, par exemple. Donc, le document, c'est vous qui l'avez envoyée. À qui je l'ai envoyée. Vous l'avez envoyée ici à notre courrier. Mayemba, Guinée, J-20. Donc ça c'est notre... Ça c'est notre... J-20. C'est l'obligé de se passer de vos fonctions, de vos fonctions pour le moment. Jusqu'au moment où on va tirer ça au clair. Parce que ça c'est extrêmement dangereux. Le monde est en guerre. Il ne faut pas s'amuser. Il a demandé à la Guinée. La réflexion, c'est même pas dit de la réflexion, de condamner. On me demande de condamner. Vous appelez sa ligne d'être officielle, elle n'est pas officielle. Elle est nulle et non à la Guinée. Et je vous demande de faire une déclaration. Et je vous demande de dire que c'est nul et non à la Guinée. C'est vrai. Une fois que je vous demande. Après ainsi, vous dites devant la presse que c'est nul et que c'est nul et non à la Guinée. On ne met pas la Guinée. Nous sommes en transition. On va dire de ne pas avec ces choses. On peut pas. Je suis obligé, monsieur. Si je parle de fonctions jusqu'à ce qu'on voit. Très clair dans ça. Très clair. Président, la presse, vous allez nous attendre. Alors, finissez-vous. Et puis, on vous rendra la presse. C'est ce que j'ai dit là. Vous publiez. Merci. Monsieur le secrétaire général, je voulais demander de... Cette série de prises est présidée par le secrétaire général, monsieur Laouba Goura. Je comprends le conseiller et le directeur ici présents. Moi-même, je suis entré en contact avec nos compatriotes de l'institution maternelle. Et nos compatriotes, le président des Guinéens en Ukraine, monsieur Mamadou Moussa Gallo et son vice-président, monsieur Mamou Gyané, ont participé à cette réunion. On les a appelés sur WhatsApp et ils ont participé. Et je vais essayer parce que souvent, tout ce qu'on raconte, on dit non, c'est pas vrai. Donc, on va essayer. Si on les a, on va parler avec eux. Eux-mêmes vont confirmer qu'ils ont participé à notre réunion. Et les décisions, d'abord, la situation sur la place, c'est qu'il y a beaucoup de Guinéens là-bas. La religion, depuis à Kharkov, il y en a deux sommes à Odessa. Alors, monsieur Yalou, nous sommes avec la presse et nous avons dit que vous avez participé à la réunion. Donc, vous êtes reparleur, nous allons faire le compte-rendu à tout le pays. Donc, vous participez aussi, monsieur Yalou. Je précise que monsieur Yalou, Mamadou Moussa Gallo, est le président des Guinéens d'Ukraine. Et il a son vice-président, monsieur Mamadou Gyané, Mamou Gyané. Alors, depuis ce matin, nous travaillons avec eux et la situation qu'ils nous ont rapporté est la suivante. A Kharkov, on a 200 Guinéens environ, à Odessa 250, Kiev 200, Propetrof 45 et puis il y a quelques petits groupes dans certaines villes. Un total d'environ 800 Guinéens. Mais le président m'a confirmé, il est au téléphone là, que ça peut être moins et non pas les vrais chiffres. Ça peut être moins, mais ce n'est pas grave si on sur-estime. Ce que nous avons décidé avec eux, c'est que, un, nos ambassades les plus proches, l'ambassade des Guinéens en Allemagne et l'ambassade des Guinéens en Turquie, vont travailler avec la cellule de crise ici, au département, et le comité, la cellule en Ukraine. Ils vont travailler dans un groupe, on va savoir qu'il sera dirigé par le secrétaire général, et nous verrons comment les regrouper au maximum en fonction de ce qui va se passer là-bas. Ce que nous préconisons, c'est peut-être de demander, même pas peut-être, c'est de demander à notre ambassade en Allemagne de se mettre en stand-by et rester en contact avec eux pour voir, parce que les aéroports sont fermés, pour voir si on peut, par la route, évacuer ceux qui en ont vraiment besoin. Et donc ça, ça commence aujourd'hui. Ils sont avec eux, les besoins sont évalués, mais je vous assure que si les besoins sont évalués, et si c'est nécessaire, parce qu'aussi, il faut le savoir, des fois ça commence, et puis ça peut se calmer. Mais nous, nous considérons que ça ne va pas se calmer. Comme ça, si ça se calme, on est agréablement scellé. En tout cas, c'est ce que nous allons faire. Cette cellule que nous venons de mettre en place va fonctionner 24 heures sur 24. Et j'espère que vous avez pris la déclaration aussi. Mais je dois dire une chose claire, dans ce conflit, la priorité numéro un de notre pays, du CNRB, du président de la transition, du premier ministre, c'est d'abord nos compatriotes qui sont là-bas. C'est la priorité numéro un. Comment les protéger ou comment les sortir de là-bas si cela est nécessaire. Donc, ce n'est pas la peine qu'on nous pousse vers des déclarations sur d'autres choses. Non, que tout le monde nous aide, d'abord à protéger des non-compatriotes et à les sortir si cela est nécessaire. Je dois dire que la position politique de la Guinée, ça, c'est le CNRB et le président de la transition. Mais la base, je peux vous la donner, c'est que la Guinée souhaite la paix dans le monde. C'est ça. Et donc, on ne rentrera pas dans les autres détails. Notre priorité, ce sont nos compatriotes. Et nous souhaitons la paix. Nous cherchons la paix dans le monde. Vous avez vu, ici, il y a eu un changement, les cinq, il y a eu des bouts de feu. Mais personne n'a été, même au marché marinal, les gens n'ont pas su. Les gens n'ont pas su qu'il y avait quelque chose qui se passait parce qu'on a tenu, le CNRB a tenu à protéger les vies humaines. Donc, pour nous, partout où il y a la guerre, nous sommes contre. La position, pour nous, c'est qu'il faut la paix dans le monde. Maintenant, nous demander de prendre la position pour ceci, pour cela, pour nous, notre position, c'est de protéger nos compatriotes et de sortir de là, si cela est possible. Voilà, c'est qu'il y a eu. Maintenant, la lettre, mon intervention, c'est la lettre qui est sur les réseaux sociaux. Une supposée lettre officielle qui n'a pas de numéro d'entrée ici au ministère des Affaires et Transaires. Vous allez regarder, c'est écrit urgent. Il n'y a pas sur la lettre, un numéro. Dix ans que nous l'avons reçu, on ne l'a pas reçu. Il se trouve que c'est le consul pour le reine d'Ukraine en Guinée qui a envoyé ça sur les réseaux sociaux et qui a envoyé même aux ministères des Affaires et Transaires. Ça ne se passe pas comme ça. Quand on écrit à notre pays, on passe par l'ambassade. Et pour l'Ukraine, chaque fois que l'Ukraine nous a écrit, elle est passée par notre ambassade à Dakar. Avec une note verbale, c'est que vous avez vu sur les réseaux sociaux, pour nous, c'est le mur qu'on a reçu. J'ai demandé au consul honoraire qui l'a mis sur les réseaux sociaux de faire la déclaration devant vous que c'est lui qui l'a mis et que c'est une lettre qui n'est pas officielle. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre l'Ukraine ou nous sommes contre la Russie ou nous sommes pour l'Ukraine ou nous sommes pour la Russie. Non, la lettre qui se trouve sur les réseaux sociaux est une lettre non officielle. Donc pour nous, elle ne nous concerne pas. Quand l'Ukraine nous écrit, elle ne passe pas à notre ambassade. Voilà ce que je voulais clarifier. Parce que quand on est en guerre, les plus petites informations peuvent coûter de vie. Voilà ce que nous faisons. Nous, nous mettons au travail 24h sur 24. Personne ne dormira ici. Malgré les différentes heures, on a créé la suite de crise. Dirigé par le général, avec les conseillers, nous serons en levée 24h sur 24. Et nous prions la presse, aidez-nous, prenez les bonnes informations, si vous voulez, les bonnes informations. Avant de mettre ça sur les réseaux sociaux, plus simple des choses, c'était devenu au département de l'affaires. Et bien, je me suis dit, voilà, il y a une lettre qui s'est dure, est-ce qu'elle est au parti ? Je dirais, il s'en perd. C'est l'époque, c'est l'époque, on va faire avec cette attention. En tout cas, merci d'être venu. Et j'espère que nous allons prendre toutes ces dispositions sous le leadership du président et du premier ministre pour protéger nos compatriotes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur le ministre, le comparateur de vie, vous l'avez assez des étudiants, vous, bien... Il y a un peu de tout. Il y en a qui sont dans les écoles, il y en a qui sont partis pour le business. C'est vraiment... Avec 800 personnes, il y a tous les profils. On n'a pas encore ces détails. On a seulement les chiffres de gynéiens. Mais les détails, on verra tout ça. Mais pour le moment, avec les bombardements et tout, on ne va pas rentrer dans ces petits détails. Ce que nous allons faire d'abord, c'est de dire qui est gynéien là-bas et comment le faire venir. Est-ce que la gynéienne a le moins de délocaliser les gynéens qui sont dans les zones... Oui, mais on a localisé puisque vous avez... Vous avez délocalisé en cas de... C'est ce qu'on vient de vous expliquer, monsieur. Je viens de dire que nous avons dit à notre ambassade et que s'il y a des bus, si on est en discussion avec nos compatriotes, si on peut louer des bus, si c'est nécessaire, louent les bus et ils sortent parce qu'il n'y a pas d'aise. Et il faut dire que nous ne pouvons pas faire ça seul. Nous allons demander à travailler avec l'OIM et le HCR. La cellule de l'OIM va se mettre en contact avec l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, et le HCR, pour que cette organisation travaille avec notre cellule pour notre objectif ultime qui est de protéger nos bons compatriotes et nous les sortons à sinistre. Merci beaucoup. Le temps d'abord, allez directement à cette déclaration de démonstration, si c'est exactement ce que vous souhaitez faire. Comme vous le savez, je demande formellement que le consulat d'Ukraine, que je représente ici à ma personne de consulat d'Oméry, nous n'avons jamais publié un document que le communique ce soit qui soit adressé aux autorités de l'OIM. Je demande formellement, et vous pouvez le verrez, si vous êtes des journalistes, lorsqu'un document est publié dans les réseaux sociaux, on peut naturellement faire la traçabilité. Voir qui a publié réellement le document, et puis on peut, à partir de là, retrouver l'origine. Et comment réagissez-vous à votre suspension ? Je suis très désolé, mais je répète que c'est une erreur. Ce n'est pas le consulat d'Ukraine, ni monsieur le consul, qui a publié ce document. La procédure diplomatique, je la connais parfaitement bien. Pour tout le monde, c'est pas là. Non. C'est pas là, il faut reconstruire. Parce que moi, j'ai une page Facebook, quelqu'un peut s'en servir, je ne sais pas. Mais sur ma page Facebook, ne pas, vous verrez que cette publication vient de ma page Facebook, je vous mets au défi, les déjournalistes, pour la traçabilité. Et effectivement, si la traçabilité remonte à moi, alors je vais assumer toutes les conséquences. Mais en tant qu'on ne peut pas le faire, je prends la procédure diplomatique. C'est très grave, c'est une faute grave. Parce que celui qui a fait ça, je vous promets qu'on va poser une plainte et rechercher l'auteur, parce que nous sommes dans une situation actuellement de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est très délicat. On ne peut pas blague avec ça. Il y a des Guénéens qui vivent en Ukraine. On a nos compatriotes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'étais venu au ministère des Affaires étrangères pour apporter mon soutien, les conseils nécessaires, comment éventuellement, si toutefois le conflit devait prendre une ampleur, comment évacuer les citoyens guinéens. Moi, c'est l'objet de ma visite et aujourd'hui des Affaires étrangères. À ma grande surprise, on m'a dit que monsieur le conçu, ça fait quand même 10 ans que je suis le conçu honorel. Je ne peux pas commettre une telle faute. J'ai fait Sciences Po et les Réalitions Internationales. Je sais que ce n'est pas la correspondance diplomatique. Pour l'instant, je vous remercie concernant cette question. Merci beaucoup. Je vous en prie.